et voilà j'ai survécu au premier jour j'enchaîne avec le deuxième on est prêt on est go voilà donc je vous rappelle un jour un épisode on était en train de creuser parce qu'on s'est fait agresser par un orage hier donc c'était chaud ballon allez on perd pas de temps on va continuer à miner tant qu'on y est non il fait jour je suis bête règle de cette série soyons malins nous allons essayer quand il fait jour de nous concentrer sur les extérieurs et quand il fait nuit de nous concentrer sur l'intérieur c'est à dire le minage et la sécurisation de nos affaires n'est pas même mettre des portes en fer moi tellement j'ai peur des creepers alors on remet à cuire un petit peu de faire on récupère ce lingot là on est à neuf lingots alors qu'est ce qu'on peut faire avec neuf lingots protection d'abord ou pas j'ai pas d'épée j'ai qu'une pioche c'est pas très malin ça je vais peut-être me faire une hache mais oui si j'ai plus de hache allez on se fait une hache déjà normalement j'utilise pas trop les haches à part pour couper les arbres mais peut-être que ça va faire d'une pierre deux coups là sur ce coup là surtout que là visiblement je n'ai plus je n'ai plus assez pour me faire une armure complète donc on va se faire des bâtons des petits bâtons on va se faire une épée quand même le combat à l'épée c'est quand même beaucoup mieux l'appel à la pierre on va l'emmener au bout il n'y a pas de raison on va peut-être se faire un petit briquet aussi tiens tant qu'on y pense ça peut toujours servir de faire cramer quelques zombies et oui je n'ai pas envie d'être tendre avec les zombies ça je vous l'accorde tatatata pour l'instant on va se faire ça on va pas focaliser sur les progrès même si là j'en ai fait un au passage en faisant une épée on va essayer d'être prudent donc je bouge un petit peu la table de craft on va la mettre ici à l'établi en français et on va quand même se faire une deux huit planches on va se faire une petite porte 1 mais vous savez ce qu'on va se faire aussi on va faire une petite plaque de pression c'est pourquoi parce que j'ai pas envie de mourir voilà un nom d'une pipe je m'en remettrai jamais de cette histoire de creeper donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer la porte alors il va falloir être malin dans cette histoire hop on va se mettre un peu de de cailloux clairs on va se sécuriser l'entrée tout de suite parce que je sais pas du tout ce qu'il ya derrière on va se mettre la porte ici et on va se mettre la plaque de pression ici ce qui fait que quand je rentrerai je quand je voudrais sortir elle s'ouvrira et quand je rentrerai elle se fermera voilà comme ça je vais éviter les bêtises du genre que vous savez on va pas épiloguer sur ma bêtise de ne pas avoir fermé alors vous voyez du coup voilà là elle s'est refermée donc du coup j'aurais pas de creeper dans mon dos ça c'est pas mal aussi hop alors par contre c'est pas très malin j'ai aucune visibilité sur ma sortie là hop on est prudent ah bah j'ai fait un autre progrès au passage dis donc alors il est 10 heures que nous réserve l'extérieur hop 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 alors serait pas mal d'avoir un peu de nourriture parce que je n'ai qu'une seule pomme j'ai vu des petits cochons je crois que malheureusement pour vous oh oh j'ai vu aussi mais non ça sert à rien à les réflexes je vous jure j'ai pas besoin de lit suis je bête je suis désolé monsieur petit cochon d'habitude je suis végétarien mais là objectivement je vais pas me permettre j'ai besoin de régène oh comment j'ai failli mon gros critique hop 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 allez viens bah de son fond tuer un mouton alors pour un progrès donc on va en tuer voilà et on va tuer ce petit cochon j'aurais peut-être intérêt à en laisser quand même parce que la reproduction sera peut-être utile on va quand même se faire des choses en laine genre les bannières et compagnie donc on va récupérer tout de suite la laine c'est sûrement un progrès en plus on fait attention au creeper creeper arrête de clipper on fait attention à tout ce qui peut bouger derrière la moindre colline parce qu'on stress on est en stress attitude bon c'est très maritime ce ce début de partie atlif ton side et est sympa je dois avouer que c'est assez sympa c'est pas mal alors j'ai ouais je me rappelais oui il y avait des montagnes au fond mais au fond il ya ces deux petits pics là qui sont bien sympas aussi on parlera build un forcément à un moment donné je suis avant tout un builder par un simple hardcore heures simple c'est pas simple en fait je je me moque souvent d'atlif et de son côté maso mais je il a tout mon respect pour y arriver un objectivement c'est loin d'être simple tiens regardez hop un petit progrès vite fait facile voilà objectif à en moi alors s'il ya qu'une seule vache par contre objectif pas la tuer ouais alors je vais éviter de te tuer toi salut marguerite oui je sais on appelle toutes les vaches marguerite aïe 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 que c'est dur que c'est dur de sortir des stéréotypes et vous savez un progrès aussi pour ça là et coucou ouais bah oui je sais je me fais tuer par les creepers mais je suis un petit peu agressif avec tous les mobs qui ne le sont pas c'est pas très gentil je vous l'accorde bien là toi aussi voilà ça aussi un progrès bah oui il ya des progrès pour tout que voulez vous avec 600 progrès 39 on est pas mal allez on est on vise les 50 progrès tiens bah d'ailleurs il doit bien y avoir un progrès aussi pour ça voilà oh pour toi mon cher blessing in love et puis c'était du et mais c'était en plus j'ai pas eu tiens j'ai pas eu de récompense pour ça pour toi mon cher que une fleur pour quelqu'un de spécial à mais pour qui donc ai-je que une fleur mystère le saura-t-on un jour ah 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 j'y pensais en plus aujourd'hui tiens c'est amusant alors on se promène un petit peu on en profite où il ya des chevaux il ya des chevaux il ya pas mal de petites cavernes là dans cette colline aussi pas mal pas mal 13h52 on en profite oh bah là il ya des vaches là il ya des vaches en cascade on va se permettre de réduire le cheptel qu'on viendra augmenter évidemment il ya là il ya là il ya là je suis nul mais je suis nul c'est pas possible d'être aussi nul oh je suis plein je suis foule non j'ai entendu un zombie où il est ou la 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 petite frayeur bon tant pis pour ça je veux le cuillère moi hop bon bah on se casse un s'il ya du zombie dans le coin on prend pas de risques à ok hop une asie une caverne juste derrière bon bah les vaches je reviendrai par contre je voudrais autre chose voilà c'est ça que je voulais je voudrais autre chose pop pop la cobble la cobble on peut en miner tant qu'on veut voilà on va se faire quand même un petit peu de culture pour avoir justement du blé et des graines pour reproduire les vaches et les moutons et éventuellement les poules que je n'ai pas vu ce serait bien que je trouve des poules aussi donc là on laisse un c'est le petit accueil un jour un épisode salut atlif sur les traces d'atlif vais je le crois et un jour après tout je suis sur ces traces allez savoir alors ta galac ta galac ta galac on retourne ici pourquoi on retourne ici et bien parce que on notre inventaire est plein et donc on va essayer de sécuriser un petit peu tout ça on va aussi sécuriser un petit peu tout ça on va arrêter de se la jouer comme en saison 1 en croyant que jamais au grand jamais un creeper ne peut spawner au dessus n'est ce pas donc hors de question que je me fasse avoir deux fois c'est pas ça que je voulais c'était ça merci hop je me refais un petit peu plus de torches en trouvant du cuir il m'en a donné d'autres plus ça c'est cool les petits rewards quand même c'est vrai que la brosse je sais que mon mentor va me dire que du coup c'est pas très légit tout ça de d'avoir des rewards mais c'est déjà si dur de faire tous les progrès que je me suis dit quand même que ce petit bonus c'était sympa ça se refuse pas quand même un petit cadeau de temps en temps voilà non je suis pas totalement paranoïa qu'en mode c garden je n'ai pas mis des torches tous les trois mètres pas du tout je ne vois pas de quoi vous voulez parler non 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 dites le en commentaire si vous voulez mais je ne vois pas je ne vois pas tiens par contre je vois un progrès facile à faire ouais mais mon inventaire est plein tac oui hop ça se referme automatiquement vous avez vu le réflexe quand même j'ai regardé derrière si ça se refermait c'est non non mais j'ai vraiment pas aimé cette blague du creeper up tac la blague du creeper qui creep moi j'en ai marre je veux plus de creeper qui creep et bah tiens un petit progrès de plus eh bien on va ranger tout ce dont on n'a pas besoin pour l'instant non ça on pourrait en avoir besoin d'une façon relativement simple ce serait peut-être bien de faire un peu de cuisson on récupère le faire on va mettre à cuire ce petit bout là les tout ça j'en ai pas besoin sur moi clairement hop tac tac le ferron garde la laine aussi ça il ya un petit progrès fermé on verra plus tard bon voilà ça les cisailles tout ça on laisse hop 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 bon bah du coup j'ai gagné deux autres coffres ça c'est cool bon oui bah ça vous savez quoi on va les mettre à cuire les ça aussi j'en ai pas besoin la morue crue la petite pomme on verra plus tard quoique c'est un progrès donc on va peut-être commencer par manger la pomme on va se garder des blocs parce qu'avoir des blocs sur soi c'est toujours utile ça on va faire cuire d'ailleurs les poissons j'aurais pu faire cuire aussi alors on va déjà de toute façon il est 18 heures donc on ne sort plus on ne va pas être taré voilà donc j'ai gagné des pommes en mangeant une pomme ça c'est cool il m'en reste qu'une du coup mais bon c'est pas grave du coup je récupère mes petits là hop ça tac on va faire comme ça comme ça voilà on va récupérer tranquillou tiens on pourrait se faire aussi tant qu'on y est non j'ai plus de bûche gros malin que je suis j'ai tout transformé en planche bon bah tant pis je voulais me faire un four qui cuit plus vite la nourriture c'est raté bon eh bien en attendant on va utiliser non on va se faire une autre pioche en fer parce que je vois que la mienne est bien usée si j'ai pas gardé le bâton ça c'est pas très malin peut-être pas transformer tout ça en bâton hop tabalap j'avais dit 50 progrès c'est pas bien j'y suis pas je n'y suis pas du tout du tout du tout du tout allez on se fait une deuxième pioche de rechange j'ai une épée j'ai tout ce qu'il me faut ça on va les garder si je manque de torches pas besoin pour l'instant allez on essaye de descendre tranquillement là il est 19h41 on est à l'abri on ne se stresse plus et bien du fer voilà tranquille tranquille bon eh bien le premier épisode était un petit peu sur les chapeaux de roue le deuxième est un petit peu plus tranquille on est allé voir un petit peu ce qui s'est passé à l'extérieur et ce qu'il y avait autour donc c'est pas mal il y a il y a du de l'animal déjà j'ai vu que dans l'océan il y avait du kelp donc ça c'est un progrès aussi le kelp on va pouvoir s'en servir et pour se nourrir et pour servir de combustible donc peut-être qu'on va en farmer un petit peu parce que je vous rappelle que sur au moins les six premiers épisodes on va être déjà en mode survie équipement d'ailleurs j'ai complètement oublié il ya deux secondes quand j'étais à mon établi de faire une armure mais bon là je ne crains normalement pas grand chose je suis dans ma descente de mine et alors je sais pas pourquoi mais c'est vrai que si c'est parce que c'est une site de nains mais quand même j'ai le sol était à la couche 62 ça fait beaucoup pour descendre voilà on est qu'à la couche 25 par contre bonne nouvelle pour l'instant pas de caverne alors vous me direz non mais c'est pas une bonne nouvelle dans une caverne on trouve plein de choses oui mais je suis hardcore objectivement je préférerais faire du minage optimisé tout ce qu'il ya de plus tranquille sans lave et sans caverne bon faut pas rêver on va trouver une caverne et peut-être un spawner aussi ça ce serait pas mal ce serait pas mal mais super dangereux parce que d'habitude j'y vais un petit peu à l'arrache moi sur les spawners là j'ai intérêt à être un petit peu prudent alors là c'est dur d'apprendre la prudence mais qu'est ce qui m'a pris qu'est ce qui m'a pris de me lancer sur les traces de notre nain maso habituel préféré j'entends la lave j'entends la lave et on est couche 19 mince de la lave dès la couche 19 ça c'est pas cool j'entends de l'eau aussi donc ça veut dire une caverne je mets des torches un petit peu partout vous savez pourquoi maintenant alors ben si tout va bien on est mardi aujourd'hui si j'ai pu diffuser comme je voulais voir sinon les mercredi mais en fait on est le jour 2 en tout cas donc j'espère que vous avez apprécié le premier épisode que vous attendiez un passé impatiemment ce deuxième et que le troisième sera attendu tout autant même si là pour le coup on est sur la face à casser la pioche si on est sur la phase la moins rigolote à suivre pour vous puisque je creuse je creuse je creuse et je creuse d'ailleurs atlif m'a conseillé vous me dites ce que vous en pensez de faire ces petits passages là éventuellement en accéléré ce qui fait que l'épisode durerait pas 20 minutes mais ben vous éviterez éventuellement de d'être ennuyé par ces petits moments pas forcément passionnant il est 23h14 il nous reste à peu près cinq six heures pour finir tout ça avant de retourner là haut alors pourquoi je retourne tout en haut atlif tu m'as conseillé de clore l'épisode à l'endroit où j'étais mais non parce que du coup je voudrais profiter des extérieurs quand il fait jour et donc c'est pas au fond de la mine que je vais profiter des extérieurs c'est vrai que ça me fait des allers tours j'en conviens mais l'idée ça va être quand même de profiter de chaque journée elles sont quand même très courtes dix minutes ça passe à une vitesse relativement folle et on est à la baie drogue je vais peut-être un petit peu trop haut bas mais c'est pas grave parce que il me voilà voilà j'avais bien quand même que c'était un progrès et 50 d'expérience en plus ça rapporte 50 d'expérience et des lingots d'or donc ça va me permettre sans doute de me marmurer maintenant que je suis donc descendu à la couche à la couche 5 ouais je suis effectivement descendu un petit peu trop bas donc 67 voilà ma couche de prédilection on va reboucher les couches en dessous et on va commencer notre minage dans ce secteur donc bas à ma façon je suis désolé pour les puristes peut-être que je ferai une déco après mais pour l'instant on va se faire du minage tout ce qu'il ya de plus optimisé donc hop et on va se le faire en latéral de cette colonne là voilà d'ailleurs normalement je suis une colonne de trois donc c'est pas une bonne idée ce que je fais on va agrandir un tout petit peu si vous voulez bien parce qu'après il y aura les escaliers à mettre pour les niveaux 2 3 de la mine optimisée hop tic et tic donc on va faire ça esthétique et symétrique même si comme le dirait le jeff et bah tiens j'ai bien fait oh j'ai carrément bien fait à l'oeil ouya ça c'est de la conclusion de deuxième épisode moi je dis c'est vraiment le pérou du fer et au milieu de ce fer du diamant hop puis attendez c'est un énorme filon en plus ou alors là 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 moi je dis attendez il y en a même un encore un ouais non mais ça c'est trop fort combien j'ai eu de diamants 9 diamants et sans fortune attention d'ailleurs c'est pas très mal j'aurais mieux fait d'attendre d'avoir fortune et de la redstone pour faire un petit progrès ben on va quand même finir à presque 50 progrès cette deuxième journée c'est pas mal il me reste à peine trois heures enfin un petit peu plus de trois heures pour conclure bon voilà par contre je vais peut-être remonter parce que là je suis bien ce te fait du coup bien ce te fait je suis j'ai ce qu'il faut pour aller faire des progrès progresser dans l'aventure en voici en deux épisodes déjà ça veut dire qu'en 40 minutes j'ai trouvé du diamant voilà vous avez une idée on avait fait une fois l'épisode pour conclure le guide pour bien débuter comment débuter en 50 minutes et bah vous voyez qu'en 40 minutes avec un petit peu de chance et beaucoup de chance d'accord sous la corde eh bien on a du diams et on a beaucoup de fer aussi à cuire donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle c'est pour ça que je remonte même si là je vais mettre des escaliers au prochain épisode je pense parce que là ça me saoule de faire le schtroump ça me donne le tour le la nausée hop on récupère ça on va mettre à cuire tout de suite ça on va remettre un petit peu de charbon pour la suite et on a 9 diamants et regardez il fait nuit ouais ouais il fait nuit 3h27 il est 3h27 on va ranger tout ça les diamants bah pour l'instant on va les ranger un on va peut-être se faire on va sur une petite pioche je sais que c'est pas l'habitude de de mon impréféré mais moi je fais comme ça Ouais et puis côté coffre il va peut-être falloir en poser plus mais bon on va voir ça après on va se faire une pioche en diams pourquoi bah parce qu'on est en hardcore comme il le disait dans son épisode que j'ai regardé aujourd'hui en épisode 13 je crois de chasseurs de progrès d'atlif donc la série qui inspire cette série la présente série on était du coup il disait bah oui je tremble pas ma pioche en diams avec moi mais j'oublie que si je meurs je perds tout bah oui donc ça sert à rien de mettre de en sécurité des choses on pourra pas revenir les chercher si on meurt donc autant les avoir sur soi pour les utiliser donc le seul intérêt de ne pas avoir sur soi j'ai balancé un truc non c'est éventuellement en ils m'ont donné un diamant en échange c'est de de gagner de la place dans son inventaire mais sinon oui autant tout trimballer ça c'est clair allez moi je voudrais terminer l'épisode il nous reste une heure c'est à dire très peu de temps pour hop faire ceci 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 hop on n'a pas tout mais c'est pas grave on va quand même commencer à se stufer voilà il nous manque le pantalon s'il vous plaît allez il reste quelques minutes de d'épisode allez 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 j'en aurais jamais assez combien il en faut pour un pantalon combien il en faut non il en faut un peu plus aïe 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 un pantalon je veux un pantalon non encore un encore un allez plus vite plus vite 5h26 5h28 5h30 hop est ce que je vais avoir le pantalon non je n'ai toujours pas le pantalon c'est rapé ça m'a trappé ça m'a trappé non on ne part pas battu on ne part pas battu on va avoir le pantalon allez allez le pantalon 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 hop hop et regardez je suis iron man et voilà je voulais conclure cet épisode 5h54 5h55 5h56 5h57 5h58 et on déconnecte il est 6 heures ce deuxième jour se termine quelle intensité pour être iron man c'était compliqué allez je vous dis à bientôt bientôt à demain en fait portez vous bien tcho tcho 4h00 5h00 ב�ou 1